Le commerce est un acteur majeur dans l'emploi. Peu de gens le savent, mais il représente 3,5 millions d'emplois, dont 3 millions de salariés. Le commerce de détail, à lui seul, représente 1,7 millions de salariés et il vient, il y a peu de temps, de battre son record. C'est donc un secteur qui non seulement emploie beaucoup, mais qui en plus est en fort développement, en fort dynamisme. Aujourd'hui, un quart des jeunes commencent à travailler dans le secteur du commerce. Cette situation positive est en même temps une situation fragile. Le développement de la digitalisation, de la robotisation, du numérique, change assez fondamentalement la donne. Si l'on prend l'exemple de la logistique, une étude récente vient de montrer que le coût du robot et le coût de l'homme étaient aujourd'hui équivalents, c'est-à-dire de l'ordre de 18 euros de l'heure, mais que le robot allait, dans les années qui viennent, avoir un avantage concurrentiel puisque son coût allait diminuer et qu'il est capable, grâce à des mécanismes dits de deep learning, de pouvoir apprendre plus de ses erreurs que l'homme. Il y a donc un changement profond de paradigme qui conduit certains pays à estimer qu'il va y avoir une diminution assez forte de l'emploi. La Grande-Bretagne vient de sortir une étude montrant que sur 3,5 millions d'emplois du commerce, comme en France, 910 000 pourraient être supprimés d'ici 2025. De même, les Pays-Bas viennent de publier également une étude montrant que de 10 à 25 % des emplois pourraient être menacés. C'est une perspective que nous n'acceptons pas. Nous devons absolument prendre les mesures pour faire en sorte de maintenir un dynamisme fort en matière d'emploi. Nous devons le faire parce que les consommateurs souhaitent avoir un contact physique, que les magasins physiques sont essentiels à la vie de la société et que, d'une manière générale, l'avenir de la ville passe par le maintien d'un lien social fort qui sont les magasins physiques. Que faut-il donc faire ? D'abord, il faut diminuer le coût du travail pour les salaires les moins élevés. Ceci a été commencé avec le CICE, il faut achever ce projet en supprimant totalement les charges sociales au niveau du SMIC et donc en privilégiant les baisses de charges sur les bas salaires. Il faut ensuite simplifier le dispositif, avoir un barème unique dans lequel il y ait à la fois le CICE, les allégements de chars, tout ce qui a été mis en place depuis une quinzaine d'années, parce qu'il faut que ceci soit simple et compréhensible par les commerçants. Et puis, il faut enfin conjurer, tuer la peur de l'embauche en faisant en sorte que lorsqu'on grandit, lorsqu'un commerçant se développe, il n'y ait pas des charges supplémentaires. Pour cela, il faut augmenter, en l'occurrence doubler, les seuils sociaux. Moins de charges, un système plus simple, des seuils sociaux doublés. Grâce à cela, le commerce continuera, nous l'espérons et nous le souhaitons, à créer durablement de l'emploi en France pour le bien de tous.